Il n'est désormais plus possible d'innover seul dans son coin. Nous sommes passés à une ère d'innovation ouverte. L'innovation ou open innovation est l'inverse de l'innovation fermée. L'innovation fermée fait référence à une approche traditionnelle dans laquelle le développement des innovations reste confiné à l'intérieur des frontières des entreprises ou des institutions. L'open innovation désigne un processus d'innovation déconfiné où l'innovation dépasse les frontières organisationnelles et où les flux d'innovation, de connaissances, de brevets, d'idées nouvelles entre l'externe et l'interne sont gérés de manière volontaire. Elle regroupe des pratiques telles que le crowdsourcing ou l'appel à la multitude la plupart du temps par le biais d'une plateforme internet pour résoudre des problèmes non résolus, les collaborations entre un client et un fournisseur pour innover, le développement d'écosystèmes tels que ceux qui sont déployés pour faire fonctionner les véhicules électriques, la mise en place d'incubateurs de start-up dans les grands groupes ou bien le développement de nouveaux business models s'appuyant par exemple sur des plateformes reliant utilisateurs, fournisseurs et salariés autour des technologies ou des produits proposés par une entreprise ou un collectif d'entreprises. L'open innovation permet à toute organisation d'augmenter sa capacité d'innovation en coopérant avec des organisations comme des individus externes, en mobilisant des leviers financiers ou non. Elle peut être mise en œuvre dès les stades les plus amonts de l'innovation comme pour améliorer l'efficience d'un produit déjà lancé sur le marché depuis des années. Pour réussir l'open innovation, il s'agit de savoir identifier ces savoirs externes qui peuvent avoir une valeur pour son organisation, de savoir les capter et les combiner avec les savoirs internes. Il s'agit aussi de savoir proposer à l'externe ces savoirs internes et d'en tirer une valeur nouvelle. La réussite de l'open innovation repose sur le grand paradoxe de l'ouverture. Si pour pouvoir innover il faut désormais s'ouvrir à l'autre, il faut dans le même temps être capable de se fermer pour pouvoir capturer la valeur générée avec l'autre et ne pas voir ses connaissances se perdre dans la nature. Se posent ainsi beaucoup de questions sur le degré et la modalité d'ouverture à la fois pour générer de la valeur mais aussi pour la capturer. Il faut en effet répondre à une multitude de défis qui se présentent de conserve. Définir son modèle économique et les impacts que peuvent avoir l'ouverture, identifier ses savoirs clés, les technologies à garder au secret les domaines de développement pour lesquels il est possible d'échanger, adapter ses processus de gestion de l'innovation, les évaluer, en imaginer de nouveau, identifier les organisations et les personnels impliqués et faire évoluer la culture de son entreprise, voire de son écosystème d'affaires. Les chantiers sont multiples. Merci. 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 Merci.